Donc, qu'est-ce qui fait qu'à 42 ans, elle a eu un fort désir d'enfant, et donc elle a eu un enfant, et même un deuxième enfant à 46 ans, et entre-temps deux grossesses qui n'ont pas abouti. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait eu ce désir d'enfant aussi soudain et aussi tardif, et pourquoi ces deux qui n'ont pas survécu ? La nature de son essence a été repérée, vive, lumineuse et puissante, et contactée par le biais de ses intuitions, avec une sorte de programmation qui s'est développée là. Elle représentait comme une sorte de... le terme qui vient, c'est « pistes d'atterrissage fiables pour l'arrivée en 3D ». D'accord, pour les êtres en incarnation, c'est ça ? Oui. Et qui est-ce qui a organisé ça ? Il y a des sortes de collectifs qui sont à l'extérieur de la matrice artificielle, et qui sont là en... Il y a plusieurs groupes qui sont là en observation, et qui guettent le bon moment, et les moyens pour arriver dans l'incarnation 3D. D'accord, et qui est ce collectif alors ? En gardant le maximum de conscience, autant qu'il est possible. Alors c'est quoi ce collectif ? D'où est-il ? Il y a plusieurs types de collectifs, ce n'est pas un seul et même. Il y en a plusieurs suivant ce que nous on appelle le temps, c'est comme des sortes de vagues. Elles viennent principalement, en tout cas la concernant elle, les regards de la vague qui était portée sur elle, cette vague-là vient des Pléiades. Des Pléiades, d'accord. Ok, et ce collectif, donc des Pléiades, c'est quoi leur intention ? Donc, bien sûr de... Dans ce moment, c'est l'espace terrestre de nouvelle conscience, pour faire monter les fréquences et préparer... Alors dans un temps linéaire, c'est préparer l'après, mais en réalité tout se passe maintenant, au même moment. Sur le plan quantique. Mais pour nous, on peut se dire après, puisqu'on est dans l'espace-temps. On est d'accord ? Voilà. On va avoir notre point de vue à nous, puisque nous on est incarné. Donc, c'est quoi cet après qui le prépare ? C'est après quoi ? C'est après les turbulences. C'est préparer le terrain pour après les turbulences. Avec des fréquences plus hautes, plus légères et plus fines aussi. Il y a comme une sorte de filtre ou d'épuration naturelle, mais qui est en cours là déjà maintenant. Il y a des départs de conscience de l'espace terrestre qui ne sont pas suffisamment préparés ou qui n'ont pas les fréquences nécessaires à l'établissement de nouvelles fréquences. Donc, c'est un remplacement, en quelque sorte, un renouvellement de conscience sur d'autres fréquences qui arrivent. Très bien. Ok. Et lorsqu'ils parlent de l'après, donc cet après, pour eux, il va avoir lieu ? Oui, c'est pour ça qu'ils sont là, sinon ils ne seraient pas venus. D'accord. J'aimerais savoir un peu plus de ce qu'ils entendent par l'après. C'est quoi cet après ? Après quoi alors ? On regarde ces remous dont ils parlent. De quoi est-ce qu'ils parlent ? Il y a des tourbillons qui créent comme une sorte d'un... Il y a même plusieurs tourbillons énergétiques puissants qui créent comme une sorte de filtre. Donc, ça vient séparer en deux. Ça sépare quoi en deux ? C'est au niveau fréquentiel que ça se sépare. C'est-à-dire que l'espace terrestre tel que nous le connaissons est en cours de changement. Ça se sépare en deux. Comme s'il y avait deux terres. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ah, d'accord. Ok. Une ancienne terre et une nouvelle. Oui. D'accord. Ok. Et donc, ces tourbillons dont tu parles, ils viennent d'où ? Il y a plusieurs... Ils sont alimentés, la puissance des tourbillons. Déjà, il y a une cause naturelle qui est une cause cyclique de renouvellement énergétique nécessaire, quelque chose comme ça, comme une nécessité de passer à autre chose, un changement de plan, une évolution nécessaire. Mais la force de ces tourbillons est accentuée par une résistance, même par plusieurs résistances de conscience sombre qui s'accrochent, en fait, qui ne souhaitent pas voir l'état des choses présentes changer. C'est comme s'accrocher à un navire qui est en train de couler, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, pour ces êtres des Pléiades, pour eux, le navire va couler ? Oui, pour tout ce qui est en basse fréquence. D'accord. OK. Et quand tu dis que ce navire va couler, si tu regardes dans notre espace linéaire, tu peux donner... on sait bien que c'est émouvant, on sait bien que ça ne peut pas faire de prédiction et ce n'est pas le but, ce n'est pas de la voyance, mais dans quelle fourchette de temps, compte tenu de la situation actuelle, ici et maintenant, énergétique, ésotérique, etc., combien de temps, en temps linéaire, ça peut se compter ? Il y a un cercle. C'est impossible à dire. C'est comme jouer... Tu sais, ces jeux où tu fais tourner la roue et tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, sur quel chiffre. C'est un petit peu la même chose. Il y a un changement illinuptable, mais il n'y a pas de... Tout reste possible. D'accord. Chaque niveau qui, par rapport à cette analogie avec la roue, pourrait correspondre à un chiffre, tout est possible dans ce cercle-là. Ok. Mais pour les Pléiadiens, de leur point de vue, c'est déjà arrivé ? Oui. Puisqu'ils sont sur un plan quantique ? Oui. Ok. Ça peut être cent ans, ça peut être dix mille ans. À leurs yeux, c'est maintenant. Oui. Et il n'y a pas non plus... C'est difficile à saisir comme concept, mais il n'y a pas non plus de disparition ni de destruction. C'est-à-dire qu'il y a simplement réorganisation des énergies en présence, mais dans une... Comme si chacun rejoignait son plan d'énergie, ce qui amène à un nouvel état d'être et à une nouvelle sérénité. Mais pour tous les plans, du plus sombre au plus léger. Tu veux dire qu'il va y avoir des plans parallèles ? Exact. En d'autres termes, il va rester la troisième dimension et il y a des plans de quatrième et cinquième dimension qui vont s'installer. C'est ça. C'est ça. Sauf qu'il n'y aura plus ces poussées destructrices pour tenter d'envahir les dimensions d'à côté. Pour tenter d'envahir d'autres territoires. Ça va rebattre les cartes, en quelque sorte. D'accord. Est-ce qu'il faut entendre par là que la cinquième dimension va mieux se préciser et sera moins, on va dire, polluable ? Exact. Mais ça concerne toutes les dimensions, pas seulement celles-ci. D'accord. Donc chacune sera bien séparée, du coup ? Oui. Et ne sera pas atteignable par l'autre ? Enfin, par des effets malveillants ? Les frontières seront moins perméables. Bon. Intéressant. Bon. Ok. Alors, on va revenir aux enfants de Jacqueline. Donc, celui qui vient des Pléiades, en fait, c'est tous les deux ou chacun vient d'une origine différente ? Non, ils sont tous les deux de la même vague. Vague, oui. D'accord. Ok. C'est ce qu'on appelle en New Age indigo ? C'est comme si ça, c'était déjà avant. Et eux, ils sont après. D'accord. Donc, ils sont là pour amener les nouvelles consciences. Oui. D'accord. Rehausser l'énergie et les fréquences. Oui. Bien. Et des Pléiades, ils viennent d'une étoile ou ils viennent d'une planète ? Ça vient de toutes parts. C'est comme s'il y avait un regroupement à un moment donné. Oui. Il y a... On ne peut pas dire qu'ils viennent tous d'une étoile ou d'une planète donnée. D'accord. C'est un ensemble qui est en coalition, c'est ça ? C'est ça. Mais par contre, ils partagent tous en commun la même mémoire de ce qu'était l'espace terrestre avant. D'accord. Ok. Et ils veulent l'aurer la story. C'est ça ? Dans sa pureté initiale ? Oui. Très bien. Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup d'êtres comme ça qui s'incarnent sur Terre ? Proportionnellement, en pourcentage, combien est-ce que tu en vois ? C'est difficile à dire parce qu'il y en a qui restent à l'extérieur. Il y en a qui arrivent à, on va dire, entrer ou atterrir, mais qui perdent en route l'objectif, la mémoire. Oui, il y a beaucoup de pertes en fait. Qui sont bloquées, oui. D'accord. Est-ce que tu vois quand même que ces vagues qui ont lieu ont malgré tout un impact sur la force patrice ? Oui, ça vient la fragiliser et accélérer les modifications. Et comment réagissent maintenant les entités et toutes les âmes incarnées dans la sombrité ? Tous ces gouvernements, on va dire, en fait, de l'ombre, humain ou pas ? Puisqu'il s'agit bien de ça, finalement. Il y a cette réaction de s'accrocher, de s'accrocher coûte que coûte au navire, même s'il est en train de couler. Donc, de maintenir coûte que coûte leur situation. C'est-à-dire, continuer quand même et faire comme si de rien n'était. D'accord. Oui, parce qu'ils sont dans une forme d'arrogance quand même actuellement. Oui. On dirait qu'ils sont sur deux. Oui, et plus ça s'écroule en arrière-plan, plus l'arrogance est grande. D'accord. OK. Il y a quelque chose dans le fait de sauver la face à tout prix, quelque chose comme ça, et tenter coûte que coûte de récupérer tout ce qu'ils peuvent. D'accord. Alors, moi, j'aimerais rebondir là-dessus, puisqu'on y est, on n'a pas toujours l'occasion. J'aimerais que tu regardes l'état de notre pays, la France, avec ces élections qui ont eu lieu. Est-ce que tu vois qu'elles ont été truquées ? Oui, c'est comme si tout avait été écrit en avance. C'est comme une sorte de pièce de théâtre. Tout est écrit à l'avance. Alors, donc, ils ont apparemment bien la main sur tous les systèmes, sur tous les points clés, on va dire. Oui, c'est comme si ça allait céder en dernier. Je veux dire, la France. Ah oui. Les résistances sont puissantes. Ça va céder dans les derniers. D'accord. Donc, tu vois que ça va céder. Oui, mais dans les derniers. D'accord. Dans les derniers. Et on ne sait pas quand ce sera, évidemment. Non, parce qu'il y a plusieurs lignes de temps possibles. Lignes de temps possibles, bien sûr. C'est ça. Bien sûr, on ne peut absolument pas faire de prédictif, puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu. Et tantôt, c'est les uns, et tantôt, c'est les autres. C'est fluctuant, c'est ça ? Oui, oui. Comment est-ce que tu vois notre, celui qui nous sert de président, spontin, comment est-ce que tu le vois, lui, actuellement ? Est-ce que tu le vois vraiment sûr de lui, ou pas du tout, et c'est que des apparences ? Il ne fait que répéter. C'est comme une sorte d'acteur qui répète mot à mot le texte qui lui est dicté. La confiance et l'arrogance ne sont qu'apparentes. D'accord. Et ceux qui lui disent que ce texte, ils sont comment ? Ils sont inquiets ou pas ? C'est comme s'ils savaient par avance, d'ores et déjà, que leur temps est compté, mais tant que ça fonctionne, ils continuent. Tant qu'il y a des humains pour suivre, ils continuent. Oui, ils iront jusqu'au bout, quoi. Oui. C'est un peu la politique de la terre brûlée. Oui. Bon, ok. Très bien. Alors, on va revenir à Jacqueline. Oui. Donc, ces deux enfants qui viennent des Pléiades, et puis entre deux, ces deux grossesses qui n'ont pas abouti, c'est aussi des tentatives d'incarnation, donc des mêmes êtres ? Exact. C'est l'atterrissage qui a été dévié. Ok. Très bien. Et quand la sœur, la deuxième qui est venue, la dernière, lorsqu'elle a dit qu'elle est venue pour son frère, donc, en fait, c'est vrai ? Elle est venue pour... D'une certaine façon. C'est-à-dire que dans chaque collectif d'intention, s'il y en a plusieurs consciences, s'il y a plusieurs consciences qui se retrouvent aux mêmes endroits, aux mêmes moments, ou proches, en tout cas, les unes des autres, c'est plus facile de garder des mémoires. Oui, elles peuvent se soutenir aussi, s'entraider. Oui. D'accord. Ok. Bien. Alors, que dire ? Je pense que c'est tout. Je vais... Je vais... Merci.